Alors, je voudrais aussi, après avoir salué et remercié tous nos camarades, féliciter à nouveau et exprimer la reconnaissance du parti envers nos militants. Parce que c'est bien, c'est vrai, il est important que les partis aient un leadership, aient une direction et des instances, mais toutes ces structures n'ont le sens que lorsque, à la base, il y a des militants déterminés, engagés. Et c'est le cas des socialistes. Parce que nous savons d'où nous venons, je le disais tout à l'heure, si Dieu le veut, nous fêterons en 2018 notre 70e anniversaire. Je pense que ça a une signification historique, symbolique, et non seulement au niveau du Sénégal, mais sur le continent. Nous faisons partie avec l'ANC, nous sommes des partis les plus anciens, évidemment, avec cet âge, avec ce vécu, avec ce parcours. Il y a eu, nous avons une certaine historicité, et notre parcours est marqué par des retrouvailles, par des séparations. Et ça, c'est normal, je crois, dans la vie d'une structure comme la nôtre. Donc, ça n'est pas né, autre mesure. Je voudrais indiquer que la raison pour laquelle je reçois les régions, j'applique, je mets en œuvre une directive de notre secrétariat exécutif national et de notre bureau politique, qui nous a demandé de... Lorsque nous avons fini de prendre deux mesures importantes d'exclusion de nos camarades qui ont, pendant plusieurs années, remis en cause le leadership du parti, les instances du parti, qui ont créé des mouvements parallèles, qui sont présentés sur des listes dissidentes parallèles. Contre nous, nous avons estimé que nous avons été patients, mais qu'il fallait prendre des mesures, et nous l'avons prise. Cet passage-là, je l'indique, je le rappelle simplement, mais cet passage est tourné. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'animer, mobiliser, sensibiliser, massifier notre parti. Je crois que c'est ça, la réalité du moment. Et nous y sommes, et c'est dans ce cadre-là, justement, pour la mise en œuvre de l'ensemble de ces mesures que les unions régionales ont été convoquées. Et nous avons déjà, comme vous le savez, vous l'avez suivi, reçu les unions régionales de Kafri, nous avons reçu l'union régionale de Thies, et nous avons reçu le département de Pekin, nous avons aussi reçu le département de Guilhawai, et jusque-là, les choses se passent dans des conditions absolument remarquables. Hier, nous avions reçu la région de Tambakouda, aujourd'hui, nous sommes au Lugapu, Zigenchor, et d'ici dimanche, nous aurons reçu l'ensemble des 14 régions et les 4 départements de Dakar. Nous essayons de travailler avec méthode et organisation. Une fois que nous aurons fini cette première étape, à partir du mois de février, nous nous rendrons sur le terrain pour rencontrer nos camarades à la base. Et nos camarades à la base vont préparer ces rencontres-là, avoir leur programme d'activité et le mettre en œuvre. Et nous veillerons à ce que tout ça soit suivi par l'ensemble des membres du bureau politique et du secrétariat exécutif national. Voilà un peu la méthode que nous avons mise en œuvre et que nous allons essayer d'appliquer. La deuxième décision qui est quand même importante, c'est que nous, là aussi, nous respectons les textes de notre parti. Ces textes veulent que tous les 4 ans, depuis 1948, les choses ont varié en fonction du mandat du secrétaire général et de la direction, mais à échange du, chaque fois, nous renouvelons les instances du parti. Cette équipe qui est en place, l'a été depuis 2018, 2014, pardon, 2014. Et donc, en 2018, ça fait 4 ans, le mandat est terminé et nous devons le renouveler. en vendant les cartes, les cartes dont le prix de vente a changé, de 200, c'est allé à 500 francs. Et lorsqu'on arrivera à un certain niveau de vente, à un certain niveau de vente, en ce moment-là, on passera au renouvellement des instances et une nouvelle équipe va être mise en place. Nous voulons que cette vente commence le plus rapidement possible, certainement la semaine prochaine, et que les cartes soient accessibles et disponibles. Et le tout se passera démocratiquement avec des contrôleurs internes aux partis qui veilleront à la régularité, à la transparence des opérations que nous allons mener. De ce point de vue-là, je veux en assurer l'assurance, je veux en assurer la réalité, je veux suivre moi-même la manière dont les choses se passeront. De ce point de vue aussi, je pense que c'est important, c'est des choses à préparer, mais il était utile aussi que l'on explique à nos camarades et aux populations les raisons pour lesquelles ces camarades qui étaient avec nous et qui ont en pratique quitté le parti, puisque toutes ces dernières échéances n'ont pas été ensemble. De fait, ils avaient quitté le parti, on a fait que le constater. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. On ne peut pas être dans un parti, créer son propre mouvement, ne pas agiter aux instances, dénigrer le parti, remettre en cause la légitimité même de nos instances, y compris le secrétaire général qui l'incarne, ne pas participer aux activités du parti, et puis s'inscrire sur des listes parallèles et continuer à dire que nous appartenons à ce parti-là. Ce n'est pas cohérent, ce n'est pas acceptable. Nous en avons tiré courageusement, clairement, les conséquences, et nous avons, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, tourné la page et nous projetons vers l'avenir pour travailler à remobiliser le parti. Voilà ce que je voulais dire en résumé.